Bonjour, c'est Pierre Moumon. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'immobilier. Cette fois pour réagir à des déclarations que j'ai vues, notamment sur le web, qui me paraissent de nature à induire en erreur, et même gravement en erreur, les candidats à l'investissement immobilier, en l'occurrence les néophytes. Alors avant d'aller plus loin, si a priori cette vidéo vous intéresse par son sujet, cliquez tout de suite sur le pouce bleu relevé, de manière à favoriser la notoriété de cette chaîne, puisque c'est comme ça que ça marche sur YouTube. Alors quel est le sujet dont je veux vous entretenir ? C'est le suivant. Vous avez certainement remarqué des vidéos dans lesquelles une personne qui se présente comme étant un investisseur immobilier, et je ne doute pas que cette personne soit vraiment un investisseur immobilier, même un investisseur à succès, vous dit, je me suis lancé dans l'investissement immobilier il y a trois ans, en appliquant bien sûr la méthode que je vais vous recommander, et puis c'est possible que vous allez l'acheter, et je vais fêter là mon premier million d'euros. Alors vous dites, un million d'euros en trois ans, c'est quand même pas mal. Je me demande comment il fait. Et moi-même, quand je regarde des vidéos comme ça, parce que je regarde beaucoup de choses dans ce qui est présenté sur le web, à la fois parce que je peux apprendre des choses, je ne prétends pas du tout tout connaître, malgré le nombre d'années depuis lesquelles j'ai fait le métier du conseil de investissement, et puis aussi j'ai bien regardé ce que font les gens qui sont dans le même secteur que moi, comment ils présentent leur job. Alors la première analyse qui m'est venue, et bien effectivement ces personnes ont un secret, le secret est le suivant, c'est que quand ils vous parlent de leurs résultats, ils ne vous parlent pas de l'autre partie de leur situation. En effet, quand on dit j'ai un million de patrimoine immobilier, ça veut dire j'ai effectivement acquis pour un million de patrimoine immobilier. Mais il faut aussi dire qu'en face de ce million de patrimoine, il y a au moins un million de dettes sous forme de prix immobilier, puisque j'ai fait mon acquisition en crédit, et que je l'ai fait d'ailleurs en me faisant financer également les frais de notaire. Donc en face de million de patrimoine, j'ai plutôt un million cent mille euros de dettes. Alors certes, puisqu'il dit à voir comment c'est il y a trois ans, il y a trois ans, les opérations initiées au début ont déjà trois ans de remboursement, celles initiées l'année d'après deux ans, et celles initiées l'année dernière, ont un an de remboursement. Il faut avoir en tête que les durées de prix sur lesquelles les opérations sont financées sont des durées longues, 20-25 ans typiquement, et que c'est d'ailleurs parfaitement cohérent en général de faire des durées aussi longues. La conséquence est que sur trois ans pour les unes, deux ans pour les autres et un an pour les plus récentes, on n'a pas à rembourser beaucoup de capital. Donc en face du million de patrimoine immobilier, qui est une réalité, il y a une autre réalité qui est à peu près un million de dettes. Et quand on fait le bilan de cette situation, ce qui en comptabilité s'appelle la situation dette, et qu'un enfant de cinq ans est capable de faire, on dit un million moins un million égale zéro. Donc ces personnes, pour la plupart d'entre elles, à ce stade de l'analyse, disposent d'un patrimoine qui est de zéro euro. Autrement dit, au jour d'aujourd'hui, quand elles ont trois ans d'activité dans l'immobilier, elles n'ont rien gagné pour le moment. Alors, les choses ne sont heureusement pas si simples et pas si peu encourageantes. Alors le premier commentaire à faire, c'est que, eh bien oui, un jour viendra où ce monsieur aura effectivement un million d'euros. Le jour, c'est lorsque, en supposant qu'il ne fasse pas de nouvelles opérations, la totalité des prêts immobiliers qu'il a contractés seront remboursés, autrement dit, d'ici 20 à 22 ans, compte tenu de 25 à 22 ans, en fonction de l'ancienneté des opérations et de la durée des prêts. Mais le jour, il aura effectivement ce patrimoine. Cela dit, un million dans 20 ans, ce n'est pas la même chose qu'un million maintenant. Personnellement, je ne sais pas vous, mais je préfère un million maintenant. Et si j'espère avoir un million dans 20 ans, je ne prétends pas que j'ai un million aujourd'hui. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, qui, elle, est un peu plus encourageante, bien que la première ne soit pas si mauvaise que ça, c'est que, effectivement, en peu d'années, on peut arriver à constituer un patrimoine important et rapide. Et la conséquence, ça va être de multiplier les opérations. Alors, j'ai fait un petit calcul, à la louche, en fait. Je n'ai pas pris un crayon au papier. Je l'ai fait à la louche, en partant de rendements locatifs nets de 10%, auquel il faut enlever le coût des intérêts. Voilà, sur des opérations, là, je me suis posé la question, combien faut-il avoir accumulé d'immobilier en 5 ans, pour pouvoir dire, au terme de ces 5 ans, alors même, donc, la totalité de patrimoine immobilier est encore sous crédit, et pour des parties, pour des durées longues, pour pouvoir dire qu'on a réellement créé un patrimoine de 1 million d'euros. Alors, créer un patrimoine de 1 million d'euros, dans ce contexte-là, ça veut dire qu'on a remboursé déjà aux banques une partie des prêts, et en plus, puisqu'en général, on est dans des schémas de financement où on est à cash flow positif, comme on dit, c'est-à-dire que le rendement de l'opération permet en même temps de rembourser la banque, enfin, rembourser les mensualités du prêt, et aussi de se garder l'argent pour soi, en cumulant, donc, s'il rembourser la banque et ce qu'on a gardé pour soi, puisque les deux font bien partie de la création de patrimoine que l'on est en train de faire, combien faut-il avoir investi ? Alors, le calcul rapide, donc, il faut avoir investi 5 millions d'euros en 5 ans, puisqu'on parle de 5 ans. Si on parlait de 10 ans, je vous dirais, il faut avoir investi 5 millions d'euros. Donc, pas en 10 ans, mais le calcul serait un peu différent. En tout cas, on aurait des chiffres un peu différents. Alors, 5 millions d'euros en 5 ans, ça veut dire 1 million d'euros par an. Et là, on se rend compte que ce n'est pas si idiot que ça, mais c'est tout de même très difficile, parce que ça veut dire, par exemple, 4 opérations à 250 000 euros par an. Alors, on peut enchaîner 4 opérations. On peut faire 4 opérations d'investissement immobilier par an, en investissant dans des immeubles, par exemple. Bien sûr, il ne faut pas se planter quand on fait ce type d'opérations. Et lorsqu'on ne se planne pas, ces opérations sont de très bonne chose. Il ne faut pas se planter, ce qui veut dire qu'il faut les étudier soigneusement. Et me semble-t-il, en tout cas, au vu de mon expérience, moi, d'investisseur immobilier, faire 4 opérations de ce niveau-là dans l'année, c'est difficile, et ça demande un engagement total. C'est un paradoxe difficilement compatible avec l'exercice à côté d'un travail à temps plein, d'un travail salarié, ou d'un travail d'indépendant, ou commerçant à côté. Alors, la conclusion à laquelle je veux en venir, et là, je vais vous demander de me dire qu'est-ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à écrire dans les commentaires de cette vidéo ce que vous en pensez, c'est que, oui, c'est possible. Bien que, la plupart du temps, on essaie de vous faire croire que c'est possible, sans vous dire vraiment ce que ça signifie en termes de quantité d'investissement, ce que je viens de vous démontrer. Oui, c'est possible. Donc, oui, c'est possible. La question, c'est, est-ce que vous-même vous sentiriez d'enchaîner des opérations immobilières à ce rythme, à ce qui vous posez que vous sachiez comment faire, bien sûr, que vous soyez en quelque sorte assez infaillible dans votre approche, ce qui peut s'apprendre. Et puis, le deuxième commentaire, c'est une réfervation, c'est qu'un immobilier, quand on parle d'immobilier, et notamment de résultats immobiliers, la durée est une chose d'essentiel. Dire qu'on a créé un capital de X euros en immobilier, il faut dire évidemment en combien de temps, ou qu'on est capable de créer un capital de X euros, c'est en combien de temps. De la même manière, et ça, je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo, quand on vous dit qu'on fait un investissement immobilier qui rapporte, par exemple, 12% brut par an, la question, c'est, cette année certainement, est-ce que ce sera le cas dans 3 ans, est-ce que ce sera le cas dans 10 ans, autrement dit, pendant combien de temps, pensez-vous, vos investisseurs, que vous aurez ce rendement ? Donc, ces deux remarques me paraissent absolument essentielles. Donc, voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc, je termine par mon incantation habituelle. Pour soutenir cette chaîne, ou simplement ne pas manquer le prochain épisode, et bien, c'est simple, abonnez-vous. Donc, vous cliquez sur les gonnes vert et bleues que vous avez en bas à droite de l'écran. La petite cloche YouTube apparaîtra et vous cliquerez sur la cloche pour vous abonner si vous ne l'avez déjà fait. D'autre part, ce que je viens de vous dire sur l'immobilier classique, vous avez compris là qu'il s'agit d'immobilier classique, vous permet d'en effleurer ce que peut en être la complexité. Donc, j'en profite pour vous dire que vous pouvez aussi élargir vos connaissances sur le paysage immobilier, sur les moyens qui vous permettent de faire de l'immobilier, y compris dans des conditions plus simples que cela, en en prenant connaissance dans mon guide que j'ai intitulé « 3 secrets de l'immobilier rentable » et vous pourrez accéder à ce guide en cliquant sur le lien, je crois que c'est le dernier, qu'il y a dans la description en dessous de la vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne réflexion sur la base des informations que je viens de vous donner, une bonne lecture de mon guide et je vous dis à très bientôt. – Sous-titrage FR 2021